et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'accessoires alors aujourd'hui je vais vous présenter une grenade à gaz alors il s'agit de la nouvelle storm 360 de chez storm airsoft distribué par asg et je tiens d'ailleurs à remercier julien d'asg justement qui m'a fait parvenir cet exemplaire pour que je puisse vous présenter alors on va déjà commencer par la boîte donc une boîte en carton avec pas mal d'informations alors on remarque déjà qu'il ya une petite ouverture qui permet de déjà laisser apparaître la couleur de la grenade on peut voir que c'est une grenade à impact qu'elle peut contenir 165 billes et qu'elle a un une portée effective de 10 mètres sur 360 degrés vous avez ici également des informations techniques donc on voit la marque storm airsoft pays d'origine france ça c'est pas mal type de grenade à gaz calibre 6 mm c'est le calibre des billes un poids de 256 grammes au niveau dimensions donc une hauteur de 95 mm un diamètre de 74 mm le corps est en nylon les billes recommandées sont compris entre 0,12 et 0,20 grammes donc contenant je disais tout à l'heure 165 billes est disponible en trois coloris donc en eau des noirs et verts fluo alors sur le site storm airsoft on voit qu'il ya un modèle rouge disponible alors je sais pas ce qu'il en est si c'est un modèle qui apparaîtra plus tard sinon bien sûr les mentions légales et de mise en garde comme d'habitude pour faire attention c'est une petite description en français et le logo ici storm 360 alors si vous voulez faire un petit tour sur la page facebook storm airsoft n'hésitez pas à y aller je mettrai les liens de façon dans la description fabriquer en france ça c'est quand même un bon point pour un tarif en plus son inférieur à 60 euros donc c'est quand même quand même pas mal alors au niveau du contenu vous avez la grenade une notice et la goupille donc la notice qui est en plusieurs langues en anglais en français et en espagnol vous avez décrit donc tout ce qu'il faut faire pour pouvoir la manipuler de l'autre côté vous avez des mentions légales et de sécurité je vous conseille de les lire au moins une fois ça fait pas de mal donc voilà la grenade tient bien un petit peu plus grosse qu'une grenade traditionnelle encore ça va ça va à peu près comme je disais tout à l'heure en ils ont fibré avec ici le logo stand 360 des deux côtés ça me rappelle un petit tonneau au niveau de la manipulation c'est très simple vous enfoncez ici cette partie et à partir de là vous pouvez enfiler donc la goupille et à partir de là votre grenade est en sécurité donc vous pouvez la manipuler sans problème pour le gars c'est très simple vous avez la valve de remplissage ici donc comme d'habitude vous mettez du gaz en n'ayez pas peur d'en mettre si vous voulez que toutes les billes soit bien éjecté parce que si jamais vous en mettez pas assez il va en rester un certain nombre dedans une fois que c'est fait vous insérez les billes par ce trou les billes s'insèrent assez facilement sa force pas sa force pas je m'attendais à quelque chose d'un peu plus galère en fait non ça rend vraiment bien et c'est donc par ce trou que les billes seront éjectés au moment de l'impact alors j'ai pas précisé un liby ça sera avec un bibi l'odeur par la main sinon vous allez garder un petit moment donc une fois que votre grenade est prête vous n'avez plus qu'à dégoupiller et à lancer régulièrement mettre quelques gouttes d'huile silicone et à ce niveau là voir même une ou deux gouttes au niveau de la valve ça fait pas de mal alors pour info j'ai pas encore testé à fond j'ai fait deux trois essais ça marche bien je vous ferai quelques essais que je filmerai que je mettrais en ligne un petit peu plus tard histoire que vous voyez un petit peu le fonctionnement je pense que vous avez d'ailleurs déjà vu certaines vidéos de mes collègues je pense que ça doit déjà vous donner une petite idée globalement je trouve que c'est déjà une bonne grenade je pense alors comme on dit une grenade qui fait pchit il y en a qui préfèrent les les grenades qui font boum mais dans certains endroits les grenades qui font boum elles sont pas autorisés donc une grenade à gaz c'est toujours utile alors au niveau du rangement j'ai vu certains collègues fixé en fait là la grenade attaché un mousqueton directement sur les passants molles problème c'est que quand vous courez ça s'agit et on n'est pas sûr de ne pas la perdre sinon il existe deux fabricants soit kydex soit impression 3d qui fabrique donc des supports pour cette grenade donc vous avez ripolster kydex qui fait donc un support en kydex comme son indique et vous avez éléments qui fabrique un support l'impression 3d donc spécifique à cette grenade donc deux solutions sympa ça après c'est à vous de voir en fonction de votre style et vos finances aussi de toute façon je mettrai les liens de ces deux produits dans la description de cette vidéo comme ça vous pourrez vous faire une petite idée de ce que c'est et si ça vous convient ou non sinon si vous n'avez pas envie d'investir spécialement alors dans une poche double type m4 ça passe mais c'est juste éventuellement pose double g36 à rendre dedans sinon vous avez des poches cargo pour pouvoir la placer éventuellement donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner comme d'habitude n'hésitez pas non plus à aimer ma page facebook balbuzar 90 je remercie d'abord julien de chez asg donc pour avoir fourni cet exemplaire et sur ce je vous souhaite une bonne journée que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine ciao petit message à storm airsoft pourquoi vous n'avez pas fait une version en bois avec un petit robinet là en bronze ou en laiton avec pour qu'on puisse mettre dedans un petit spiritueux quelconque oui un petit truc qui réchauffe le coeur monde pour saisie pour la prochaine fois